Comment investir en bourse avec 200 euros ? Donc, c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc, je suis avec Viken Stobayan qui va nous expliquer tout ça pour la petite aparté. Je connais Viken depuis déjà une bonne dizaine d'années. Pourquoi ? Parce que tu étais à l'école avec mon frère, vous avez fait le même BTS, donc c'était en 2002. Ça date également. Je connais ton expertise sur la bourse depuis déjà de très nombreuses années. Donc, je vais te laisser te présenter. Puis ensuite, on va revenir en détail sur tous les tenants et les aboutissants à mettre en place vis-à-vis de la bourse. Donc, juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc, salut Viken. Salut Viken. Salut Maxence. Merci pour cette invitation. Alors, je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, comment tu t'es intéressé à la bourse et surtout depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la bourse il y a une quinzaine d'années. Alors, au début, j'investissais mon argent qui n'était pas énorme. Et ensuite, j'investis l'argent de mes proches. Donc, je suis ce qu'on appelle un trader pour compte propre, c'est-à-dire qu'on investit notre propre argent. Et de fil en aiguille, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Vous devez vous sentir concerné parce que tout le monde a un peu d'épargne. Alors, par le bouche à oreille, on venait me demander des conseils. Qu'est-ce que tu me conseillerais par-ci, par-là ? Et du coup, j'ai donné de plus en plus de conseils. Et j'en suis arrivé parce que moi, j'aime bien faire les choses dans les règles de l'art. J'ai passé donc un diplôme. Donc, ça s'appelle conseiller en investissement financier. C'est reconnu par l'autorité des marchés financiers. Et donc, c'est obligatoire en France, si on veut faire les choses dans les règles pour donner des conseils. Donc, je suis diplômé de cette formation-là également. Et voilà, j'investis. Donc, je continue toujours à donner des conseils aux autres et je continue à investir mon propre capital. Donc, moi, je suis spécialisé sur les marchés actions US. Donc, j'achète des parts d'entreprise cotées aux États-Unis. Alors, est-ce que tu peux revenir vis-à-vis de l'AMF ? Parce que, comme tu l'as parfaitement dit, à ma connaissance, à quasiment personne ne diplômait sur la toile vis-à-vis de la bourse, du moins ou alors très peu de personnes. Toi, c'est le cas. Donc, déjà légalement, tu es un des rares à pouvoir donner des conseils sur la bourse. C'est pour ça aussi que je t'ai choisi. Et numéro 2, nous revenir sur les différents marchés US. Oui, effectivement. Donc, pour donner des conseils à quelqu'un, vous devez avoir cet agrément pour rentrer dans les détails rapidement. Si vous n'avez pas l'agrément, vous ne pouvez pas donner de conseils, vous pouvez juste donner des formations généralistes, mais sans dire concrètement quoi acheter aux gens. Et comme moi, je dis concrètement ce que j'achète, je suis obligé d'avoir cette formation-là qui est reconnue par l'autorité des marchés financiers. OK. Et donc, pourquoi j'investis sur les marchés US ? Donc, je choisis ces marchés-là parce que c'est les plus rentables historiquement. Donc, c'est beaucoup plus rentable que d'investir sur les actions cotées par exemple sur le CAC 40, donc les actions françaises. Donc, c'est pour ça que je me suis rapidement focalisé sur les actions US puisque c'est les entreprises qui offrent les meilleurs rendements historiquement depuis plusieurs dizaines d'années. Ok. Alors, personnellement, j'ai plus de 100 000 € investis dans la bourse et même ça augmente énormément. Et je me suis donné comme objectif, donc jusqu'au 31 décembre 2019, donc de mettre 1 million d'euros dans la bourse. Donc, pourquoi ? On y reviendra dans la vidéo et c'est un élément qui est assez magique, c'est que ça prend très peu de temps. Alors, pour les personnes qui sont débutants, vis-à-vis du titre de la vidéo qu'on a réalisé, par où commencer, comment je procède ? Bref, dis-nous tout et quelles sont les petites subtilités à prendre en compte. Oui, parce qu'effectivement, on reçoit Maxence ou moi, on reçoit beaucoup de questions de gens qui débutent, qui ont un petit capital et ils me demandent combien il faut pour commencer. Donc, je vous conseille de commencer, même si vous avez un petit capital, on va dire 200 €, parce qu'en fait, il faut mieux commencer tôt avec un petit capital que plus tard avec un gros capital, parce que vous avez peut-être entendu parler de la force des intérêts composés, donc en réinvestissant vos bénéfices chaque année. Donc, je vais vous donner le calcul, parce que j'aime bien donner à Maxence souvent. Si vous faites 20 % de profit par an net et que vous réinvestissez vos bénéfices chaque année, vous multipliez votre capital par 10 tous les 13 ans. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre avant d'investir. Il faut mieux commencer assez tôt. Formez-vous, il y a une stratégie rentable bien sûr, mais commencez tôt avec un petit capital, ça vous mènera plus loin que d'attendre longtemps et de commencer plus tard. Donc, souvenez-vous, à 20 % par an, le capital se multiplie par 10 tous les 13 ans. Donc moi, personnellement, quand je vais mettre… Donc, je suis né le 8 août 1989, ça vous donnera l'âge au moment où visionner cette vidéo. Comme je vais mettre 1 million d'euros dans la bourse prochainement, ce qui me permettra donc d'avoir 10 millions lorsque j'aurai 42, 43, 44 ans. Donc, c'est ça qui est assez pratique. Donc, à 20 % net par an, le capital se multiplie par 10 en 13 ans. Effectivement, c'est une statistique qui est intéressante. Par contre, quand on a un petit capital, il y a quand même une méthode à appliquer parce que le risque d'un petit capital, c'est de ne pas assez diversifier son portefeuille. Parce qu'avec un petit capital, on peut être tenté par exemple de dire voilà, j'ai 200 €, telle action vaut 100 €, ben j'en achète deux. Et voilà, j'investis 100 % de mon capital. Mais par contre, le risque est énorme en faisant ça, parce que même moi et même les gens qui sont bien au-dessus de moi au niveau d'investissement, même eux, ils ne sont jamais sûrs à 100 % quand il faut un investissement qu'ils ont fait le bon choix. Donc, il est primordial de diversifier son portefeuille. Seulement, quand on a seulement 200 €, on ne peut pas diversifier énormément son portefeuille. Donc, il y a une solution. La solution, c'est d'investir dans un indice. Donc, moi, comme je vous l'ai dit au début en introduction, moi, j'investis sur les marchés US. Donc, moi, je vous conseille d'investir sur l'indice S&P 500. Donc, S&P 500, c'est l'indice créé par Standard & Poor's. Donc, Standard & Poor's, ouais, c'est une des trois plus grosses agences de notation mondiales avec Moody's et Fitch Ratings. Donc, en fait, c'est eux qui font appuyer le beau temps sur les marchés financiers. Et ils ont des analystes, donc parmi les meilleurs au monde du coup, qui décident. Donc, ils ont des critères bien précis. Quelles sont les meilleures entreprises du moment et ils les incluent dans leur indice ? Donc, en fait, en achetant un indice, vous vous retrouvez propriétaire d'une partie des 500 meilleures entreprises du monde – des États-Unis, pardon. Et donc, c'est assez magique parce qu'en fait, vous avez les meilleurs analystes du monde qui travaillent pour vous indirectement. OK. Alors, autre chose vis-à-vis de ces différentes étapes, à quel moment démarrer lorsqu'on souhaite investir ? Souvent, il y a pas mal de personnes qui se posent la question suivante. C'est quoi la meilleure période pour rentrer avec son capital dans la bourse ? Est-ce qu'il y a une période définie ? Bref, il y a une autre taux. Non, il n'y a pas de meilleur moment. Comme je vous l'ai dit au début, le plus intéressant est de commencer tôt parce que vous allez profiter des intérêts composés le plus rapidement possible. Par contre, donc là, on parlait d'investir avec un petit capital, donc dans un ETF. Par contre, je vais vous donner un hack. Si vous avez par contre un gros capital, disons que vous ayez une grosse rentrée d'argent, on va dire par exemple, vous avez 30 000 dollars ou 30 000 euros à investir. Donc là, je vais vous donner une petite astuce. Je vous conseillerais de ne pas tout investir en one-shot, pas tout en une fois. Vous divisez votre capital, disons, par 10 et vous investissez 3 000 euros par mois. Pendant 10 mois. Voilà, c'est ça. Parce que ça va limiter le risque. Parce que du coup, vous allez lisser votre prix sur 10 mois et vous allez éviter, parce que des fois, on a un peu de malchance, vous allez éviter de tomber par exemple à un mauvais moment. Vous allez vraiment lisser le risque sur 10 mois et vous aurez un prix moyen d'achat qui correspondra à une réalité qui ne sera pas basée sur la chance d'être là au bon ou au mauvais moment. Donc vraiment à chaque fois, se diversifier. Donc quand on a un petit capital et qu'on achète une action qui vaut plusieurs centaines d'euros, tu préconises plutôt d'aller sur une autre action plutôt que de miser l'intégralité de son capital sur l'action précise. Ouais, exactement. De toute façon, la diversification, c'est la clé. Il faut vraiment diversifier son portefeuille. Donc je vous disais justement, pour diversifier, d'acheter un indice, mais l'indice en fait, l'indice c'est quoi ? C'est un indicateur. On ne peut pas acheter directement un indicateur. Donc pour avoir des performances qui répliquent l'indice, en fait, il faut acheter un ETF ou tracker. Donc c'est les deux appellations qui veulent dire la même chose. Donc c'est un produit financier coté en bourse. Vous l'achetez en deux clics comme une simple action et ça va répliquer le cours de l'indice. Ok. Alors, autre question qui vous vient certainement à l'esprit. Vous vous dites, bah ok Wiken, mais quelles sont les plateformes que tu préconises ? Donc on a fait une autre vidéo en détail sur le sujet. Mais quand on a 200 euros en poche, il y a des frais de manière générale. Alors est-ce que tu recommandes DeGiro, Lynx, Boursorama, Fortuneo, etc., etc. Quelles sont les plateformes que tu préconises lorsqu'on démarre totalement de zéro et qu'on est débutant en bourse ? Donc effectivement, il y a plusieurs courtiers en ligne disponibles sur le marché. Tous sont très bien. Seulement, selon votre profil, vous allez plutôt aller chez l'un ou chez l'autre. Donc dans le cas de notre vidéo d'aujourd'hui, qui est « Comment investir avec 200 euros », je vais vous conseiller d'aller chez DeGiro puisque les frais sont très faibles et ils permettent l'ouverture d'un compte avec un petit montant. Contrairement à par exemple, moi je suis chez Interactive Brokers, mais dans ce cas-là, ça ne vous concerne pas parce que le montant minimum est de 10 000 dollars pour ouvrir un compte chez eux. Donc dans notre cas, je vous conseille vivement d'aller chez DeGiro. Donc on n'a rien à gagner, on n'est pas affilié chez eux, on n'a rien à gagner, c'est vraiment un conseil sincère. Ce sera le meilleur courtier du marché pour votre cas. Donc DeGiro, quels sont les frais ? C'est sur un ordre ? C'est un pourcentage ? Est-ce que tu as une petite tendance aux fourchettes par rapport à ça ? Alors moi, comme je t'ai dit, je ne suis pas courtier chez DeGiro, mais je crois de mémoire que c'est un demi-dollar par ordre. Donc c'est dans ce cas-là et c'est vraiment très 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 faible. Voilà, c'est un frais qui est très faible, demi-dollar, donc pour 200 euros c'est cool. Ouais, c'est ça. Si vous voulez rire, demandez à votre banque traditionnelle, si vous êtes au Crédit Agricole ou je ne sais pas quelle autre banque, demandez juste pour rire, mais n'allez surtout pas passer un ordre chez eux, mais demandez-leur quel est le frais pour passer un ordre en bourse et vous allez rire. Boum ! 5 euros ! Ou plus ! 10 euros ! Ça va être même plus des fois. Quel est le record que tu as vu en termes de frais ? Vous avez un ordre. Vous avez des fois, alors moi je ne suis jamais passé là par là, mais j'ai regardé pour rigoler et c'est souvent le prix d'un resto. Donc il faut que vous faites un resto qui est de passer un ordre chez eux. Ok, d'accord. Il les coûte 20, 25, 30, 40 euros juste pour passer un ordre. Exactement. Donc si c'est 30 000 euros, ça va, mais si c'est 200, 300 euros, comment ne jamais gagner en bourse ? C'est une bonne remarque ce que tu dis, parce que les frais de courtage sur un petit compte, ils ont un impact énorme sur la plus-value. Ça veut dire que même si vous aviez fait les bons choix d'actions, seulement en ayant fait le mauvais choix de courtier, vous allez bouffer tout de votre plus-value. Donc votre stratégie va passer de rentable à pas ou peu rentable, voire même vous allez être perdant, alors que vous aviez fait les bons choix d'actions. Donc les frais de courtage sont vraiment primordiaux à prendre en compte pour un petit compte. Alors autre question que vous posez certainement, donc quand on a un petit capital, est-ce que tu conseilles plutôt du trading ? Est-ce que tu conseilles quand même le long terme comme tu fais actuellement, mais finalement comment on fait ? Est-ce qu'on doit rééquilibrer son portefeuille une fois par trimestre, une fois par mois, une fois par an ? Quels sont tes conseils vis-à-vis de tout ça ? Donc moi je conseille surtout pour un petit capital, pardon, de faire de l'investissement long terme. Parce que le trading, en gros, si vous avez les bonnes stratégies bien sûr, plus vous allez passer de temps sur les marchés et plus vous allez pouvoir augmenter votre rendement. Mais sauf qu'avec un petit capital, vous n'allez pas être rémunéré à votre juste valeur. Donc je vais vous prendre des exemples concrets pour que ce soit plus parlant. Disons que vous ayez 200 € à investir, vous avez une stratégie long terme, un peu comme celle que j'ai, qui rapporte 20 % par an. Ok. Donc ça vous fait 40 € sur ce petit capital. Par contre, si vous avez… mais ça vous prend juste 10 minutes par mois, donc voilà. Par contre, si vous faites du trading, du day trading, c'est-à-dire que vous investissez tous les jours sur le marché, vous passez des heures tous les jours. Là, vous allez augmenter votre rendement. Par contre, ça va vous prendre tellement de temps que le taux horaire… Ouais, vous faites de la grosse concurrence au Bangladesh ou à la Chine. Ah ouais, c'est ça. Parce que le taux horaire, il est à 3 centimes de l'heure. Voilà. Si vous passez une demi-heure par jour à suivre les actions, mais vous avez un capital de 200 €, effectivement, vous gagnez… à la fin de l'année, vous aurez gagné un peu plus que si vous aviez fait une stratégie long terme. Par contre, le temps est vraiment pas payé à sa juste valeur. Là, ça revient à travailler à 50 centimes de l'heure. Ouais, voire même beaucoup moins. Et souvent, quand on fait du day trading, on est soumis aux émotions, on va faire les mauvais choix. Et au lieu d'assurer et de continuer à avoir son outil de travail qui est son capital, ben voilà, on a fait banqueroute, on est à zéro et du coup, on a paumé tout l'argent. Exactement. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Ok. Alors, quels sont les autres conseils que tu donnerais à une personne qui débute en bourse ? Donc, on va revenir sur l'ETF. Donc, je vous ai d'acheter un ETF ou un tracker. Donc, je vais vous donner un site sur lequel vous pourrez trouver donc les ETF en question. Donc, le site s'appelle morningstar.fr. Donc, morning comme matin, star comme une étoile. Donc, tout attaché.fr. Et là-dessus, donc, il est mis à jour régulièrement. Pareil, je n'ai aucun intérêt avec ce site. Mais il est très bien fait et vous pouvez choisir les ETF en classant, vous avez plusieurs outils de paramétrage, par zone mondiale, etc. Et donc, c'est là-dessus que vous allez trouver les ETF correspondant au marché américain. Ok. Donc, c'est là-dessus qu'il faut se baser. Oui, exactement. Et vis-à-vis des journaux, est-ce qu'il y a des news quelconques que tu regardes, comment tu procèdes, l'analyse d'une action pour trouver la bonne action ? Donc, moi, je suis 15 sites sur l'actualité boursière. Donc, c'est Yahoo Finance. Alors, ça vous fait rire parce que Yahoo, tout le monde pense que Yahoo, ça n'existe plus. Effectivement, dans les recherches, et moi, le premier… Tout le monde utilise Google et Yahoo. Boum ! Voilà. À part les chinois qui utilisent Yahoo. Effectivement. Moi, le premier, quand je dois faire une recherche sur internet, je n'utilise pas Yahoo, j'utilise Google, sauf pour l'actualité financière. C'est le seul site que j'utilise d'ailleurs pour l'actualité financière. C'est Yahoo Finance.com. Et d'ailleurs, si vous mettez « .fr. » d'abord, pardon, eh bien, vous l'avez en français. Et donc, moi, j'utilise vraiment ce seul site pour avoir l'actualité financière. Ça ne sert à rien d'en regarder trop parce qu'en fait, au début, je faisais cette erreur-là, on veut suivre tout. Mais en fait, vous allez rendre compte que c'est les mêmes informations que vous trouvez sur chaque site. Donc là, c'est pareil, comme vous disiez tout à l'heure, là, votre taux horaire va vraiment baisser. Vous allez passer beaucoup de temps pour avoir des informations que vous aviez déjà sur le premier site. Donc, choisissez par exemple, Yahoo Finance qui est très bien et ça suffit. Pas besoin de faire tous les sites. OK. Écoute, merci par rapport à ton feedback. Donc, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le petit bouton « like » juste en dessous. Également, si vous investissez en bourse, dites-le-nous, dites-le-nous dans les commentaires. Ça nous permettra d'avoir votre réponse et surtout savoir si vous vous intéressez déjà à la bourse, si vous avez déjà un compte boursier, etc., etc. Donc, suivez-moi également. Donc, d'ici le 31 décembre 2019, je vais mettre en place 1 million, 1 million d'euros dans la bourse. Donc, ça sera une belle occasion de savoir comment ça se passe exactement aussi psychologiquement. Et si vous regardez encore cette vidéo, vous dites peut-être « OK, Viken, je veux que tu me coaches, je veux que tu me formes, je veux que tu m'aides. Est-ce que tu as une formation offerte sur le sujet ? Comment je pourrais suivre tes différentes actions ? » Dis-nous tôt. Ouais, donc je pense que tu mettrais un lien sous la vidéo. Donc, en vous inscrivant, vous mettez juste votre prénom et votre email et je vous envoie gratuitement par email. Donc, je vais vous expliquer quelle action je viens d'ajouter à mon portefeuille. Donc, c'est vraiment la dernière action que j'ai ajoutée. Je vous donne le nom exact, le code isine. Donc, le code isine, c'est pour retrouver sur les marchés financiers, chez votre courtier en ligne notamment, vraiment la vraie action, ne pas vous tromper. Et donc, cet email-là, est mis à jour régulièrement. Donc, même si vous voyez la vidéo dans plusieurs mois, vous aurez toujours la dernière action que je viens d'ajouter. Donc, vous recevez ça dans un premier temps. Et je vous envoie également la stratégie que j'ai utilisée et que je mets en place depuis 2006 et qui permet à mon portefeuille d'être protégé des crises financières. Donc, je vous explique tout ça avec des graphiques et vous allez découvrir la stratégie complète. OK. Alors, donc, si vous voulez gagner 20 % par an en 10 minutes par mois, donc j'ai mis le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube, vous cliquez sur ce lien. Ça va vous permettre d'être dirigé directement sur la page de présentation et surtout recevoir tous les cadeaux de week-end. Donc, comme il est expliqué, vous allez avoir, donc, quelle que soit la date où vous visionnez la vidéo, donc la dernière action actualisée de ton portefeuille et surtout comment faire la même chose pour vos finances et augmenter votre capital. Donc, on vous dit à tout de suite de l'autre côté. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout en description juste en dessous. Donc, je vous dis à tout de suite et bon investissement en bourse ! Bye bye ! !